Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash de Girondin TV. On commence avec les prévisions météo. Temps couvert sur le Haïan aujourd'hui, des températures qui devraient encore baisser dans les heures, les jours qui viennent. Marc Planus devrait rejouer ce week-end, pas avec l'équipe première, mais avec la CFA2. L'équipe de Patrick Battiston rencontre face à Jeun samedi. Je vous le rappelle, le défenseur international n'a disputé jusqu'à présent que 45 minutes en Ligue 1. Double entraînement hier avec opposition l'après-midi. Beaucoup d'encouragement et de communication entre les joueurs, comme le souhaitait le président Jean-Louis Trio. Une opposition où Fernando Menegazzo a évolué au poste de milieu défensif. Sa place de prédilection, c'est la presse qui s'en fait l'écho aujourd'hui. Et si Cavenaghi revenait en Gironde, prêtait à Maillard que l'Argentin de 27 ans serait sur le point de résilier son contrat avec le club espagnol pour s'envoler vers le Brésil. Oui, mais voilà, pour l'instant, son nouveau contrat n'a pas encore été signé. D'où la rumeur d'un éventuel retour. Bravo à Johan Barbet, jeune joueur des Girondins de Bordeaux en U19. Il a été retenu en sélection nationale des U18. Il jouera, il devrait jouer en amical demain soir face à la Belgique. Et puis Lamine Sané, lui, a été retenu, et c'est la deuxième fois, avec la sélection nationale du Sénégal qui jouera cette sélection face à la Guinée en match amical aussi. C'est la fin du Flash, mais les programmes continuent sur Girondin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada